Mythe numéro 4. La pleine conscience permet d'obtenir rapidement des résultats. Alors la pleine conscience en fait c'est véritablement un entraînement. Et donc même si vous allez peut-être ressentir en effet des effets après une pratique formelle de méditation assise par exemple, pour que les résultats s'installent on va dire durablement et que vous soyez pleinement conscient de plus en plus souvent, y compris en dehors des méditations formelles, des moments de méditation formelle, et bien il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que la pleine conscience c'est bel et bien un entraînement. Plutôt qu'un sprint, je dirais plutôt que c'est un marathon. Donc il vaut mieux ménager ses efforts et essayer de s'entraîner un petit peu tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pour justement ressentir à plus long terme les effets positifs que la pleine conscience pourrait avoir sur votre existence. Même si en soi, la pleine conscience ne vise pas à atteindre un but ou un objectif particulier. Mais ce qu'on peut constater c'est que c'est vraiment quelque chose, voilà, une pratique à inscrire durablement dans votre quotidien. Donc mythe numéro 4, la pleine conscience permet d'obtenir rapidement des résultats... Non, non, non !